TF1 a permis aux téléspectateurs de faire un grand saut dans le temps. Ce samedi 30 octobre 2021, la chaîne a diffusé Star Academy, on s'était dit rendez-vous dans 20 ans, présenté par Nico Saliagas. C'était l'occasion pour les téléspectateurs de revoir certains candidats emblématiques de la saison 1, mais aussi de la saison 5. La gagnante Magali Vahé, Émilie Minacci, Maud Verdayen, Jean-Luc Guison, Jérémy Hamelin et Pierre Matisse. Et deux participants se sont remémorés leur divine idylle. En 2005, le public a pu découvrir les visages des candidats de la saison 5 de la Star Academy. Et à l'instar de Jennifer et Jean-Pascal Lacoste, Maud Verdayen et Jérémy Hamelin se sont rapprochés devant les caméras. Un sujet que l'ex-star académicien a évoqué sur le plateau du Prime ce samedi. Ainsi, les téléspectateurs ont pu découvrir les coulisses de leur rencontre. On était très sincères et très naïfs. Notre histoire est tellement spontanée. On cesse de rencontrer sur le tournage du générique. Moi, je ne pouvais pas la voir. Pour moi, c'était la blonde qui allait me saouler pendant toute la saison. Mais elle s'est tordue la cheville et je l'ai aidée à sortir du plateau. Je crois que si y est-il a que ça a commencé. Maud, qui n'avait que 17 ans à l'époque, a ensuite expliqué comment elle voyait la jeune femme qu'elle était il y a 16 ans. Je la vois comme une petite coccinelle qui ne sait pas trop ce qu'elle fait là finalement. Qui se dit je vais chanter, je vais le faire. Qui a moins d'expérience que les autres mais qui va tout donner et apprendre grâce au prof qui était là. Si c'était à refaire, je referais la même chose, a confié la divine blonde qui est aujourd'hui l'heureuse maman de deux enfants et amoureuse d'un certain Xavier Joselon. 3% du public féminin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501